Le charbonneray élégant est un oiseau très coloré, du rouge, du jaune, du blanc, du noir, du marron, toutes belles couleurs. Il possède en plus un bec en forme de cône de glace qui lui permet d'ouvrir des coques pour pouvoir manger des graines variées. Il tient sur le nom de sa nourriture préférée, la graine de charbonne. Sur le site de Beaucré-la-Land, on peut l'observer toute année. Pendant la saison des amours, le mâle va tenter de séduire la femelle par divers moyens. Par exemple, il va chanter. Il a un chant très mélodieux, très varié. Et puis, il va aussi ouvrir ses ailes, étirer ses ailes une à une pour exhiber ses pumes jaunes. Et puis, il peut même lui offrir des petits cadeaux, des graines par exemple. Une fois que les amoureux se sont trouvés, c'est la femelle qui va construire le nid. Elle va le construire bien en haut de la cime à la cime des arbres pour pouvoir le camoufler dans le foillage. Elle va utiliser de la mousse, des herbes sèches, du lichen. Et à l'intérieur, elle va le taper ici de poils et de plumes, une matière bien d'eau. Lorsque le nid est construit, elle va pondre ses oeufs, en moyenne 5 oeufs qu'elle va couver à elle seule pendant 15 jours. Et c'est le mâle qui va lui apporter sa nourriture, lui apporter de l'eau. Et puis, il va s'occuper aussi de défendre le territoire contre les congénères ou de défendre le nid contre les attaques de prédateurs par exemple. Les parents peuvent faire jusqu'à trois couvilles en un seul printemps. Une fois que les oeufs éclosent, les deux parents vont nourrir les jeunes. Et là, le chardonneray est un petit peu spécial parce que, tandis que la plupart des petits oiseaux chanteurs nourrissent leurs jeunes avec des insectes, lui, le chardonneray, il va leur donner aussi des graines molles, c'est-à-dire des graines humécrées qui seront régurgitées du jabot des parents. Au bout d'environ 15 jours de nourrissage, les jeunes vont commencer à sortir du nid progressivement. Les parents continueront à leur donner un petit peu de nourriture et puis ils prendront leur indépendance progressivement. Alors, le chardonneray des gants, il ne va pas très bien en France, les populations diminuent. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le piégeage illégal pour le commerce des oiseaux de cage, par exemple. Et puis, il y a aussi la difficulté à trouver de la nourriture parce que, comme ils se nourrissent de graines, de plantes spontanées, ces plantes sont difficiles à trouver puisqu'on met des herbicides pour les enlever. On désherbe très régulièrement. Pour lui, ça rend difficile la recherche de nourriture. Et il y a eu aussi, il y a quelques années, des modifications dans les pratiques agricoles qui vont aussi poser des difficultés pour trouver sa nourriture. Heureusement, sur le site de Beaupré-la-Lande, les plantes spontanées, comme les chardons, par exemple, sont conservées grâce à des zones de fauches tardives. Et ça permet aux chardonneray donc de se reproduire et de se nourrir dans de bonnes conditions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –